Bonjour à tous et bienvenue à la seconde partie sur l'arrêt l'homosexualité. Déjà dans un premier temps, je voulais tous vous remercier pour les nombreux retours positifs sur la première partie. Apparemment ça vous a super plu et c'est super parce que moi aussi ça m'a beaucoup plu. Bah du coup on continue, on va pas s'arrêter là et c'est parti pour la deuxième partie du 18e siècle jusqu'à maintenant. Au 18e siècle, il y a trois grands courants artistiques. Dans un premier temps, vous avez le néoclassicisme qui tente de poursuivre le langage et les valeurs de l'antiquité et de la renaissance. Ensuite, vous avez le romantisme qui va se détourner de l'autorité traditionnelle de l'académie pour aller plus vers une recherche de l'émotion individuelle. Ensuite, vous avez le réalisme qui rejette le passé classique et celui de la renaissance pour avoir une approche plus fidèle du présent. Faut savoir aussi que le 18e, c'est la fin de l'époque baroque et du coup du style rococo. Et le rococo, c'était la période des romans érotiques, des images de boudoir et du début de l'édition pornographique. Mais quelle est la situation des homosexuels au 18e siècle ? On peut notifier quelques changements. L'homosexualité devient de plus en plus visible dans la vie mais aussi dans l'art. Et même si c'est une période de transition, on continue de les considérer comme des personnes malades. Bonjour monsieur le médecin, je suis atteinte d'homosexualité aiguë et chronique. Qu'est-ce qu'on fait ? Le fou ! On va s'arrêter un petit peu dans le néoclassicisme avec une oeuvre de Jacques-Louis David. Aussi, profitons de ça pour faire un petit point. C'est pas parce que je vous dis que l'oeuvre est homoérotique que le mec la peinte en disant « Ouais, je vais faire une orgie, ça va être que des gays, ça va être trop bien ». C'est pas ça. Quand je dis que ça a un côté homoérotique, c'est simplement parce que ça a un côté homoérotique. Ça veut pas dire que forcément l'intention du gars derrière, elle était homoérotique. Comme quand je parlais dans la partie en Michelin, je vous disais que les gens pensaient qu'il était gay parce que justement il avait que des peintures ou des sculptures qui étaient homoérotiques. Je ne suis pas en train de dire que Jacques-Louis David est atteint d'homosexualité aiguë et chronique. Non. Moi je vous dis juste, l'air de rien, qu'ils ont l'air de s'amuser au thermopile. Bref. Et qu'en est-il du réalisme, me direz-vous ? Pour mieux contextualiser le réalisme, je dirais que les glaneuses de Millet, c'est un bon point de départ. Elle fait partie des premières œuvres réalistes et c'est pour ça qu'elle est aussi importante. L'image du paysan est utilisée telle qu'elle et n'est pas utilisée à des fins de se moquer parce qu'avant, on mettait les paysans comme des rustres comiques. Mais on n'est pas là pour ça. Pourquoi je vous parle du réalisme ? Pour quel artiste je vous parle du réalisme ? On a beaucoup entendu parler de lui récemment. Parce qu'il s'est passé un truc de fou dans le milieu de l'histoire de l'art. On sait enfin qui est la dame toute nue de l'origine du monde de Courbet. Apparemment, c'est Constance Kenyon. Voilà. Nous avons donc l'origine de l'origine du monde. Et je vous parle de Courbet parce que où sont les femmes ? Elles sont chez Courbet ! Chez Courbet et Ingres, vous pouvez voir des femmes qui sont lassives et qui profitent de la vie. Mais même si c'est sympa parce qu'au final, ça permet d'avoir un regard homoérotique féminin dans l'art qui reste viable, ça reste des hommes qui peignent des femmes. Rosa Bonheur, quel joli petit nom, est une artiste peintre animalière. Ce qui veut dire qu'elle peint que des animaux. Mais Rosa Bonheur fut aussi l'une des premières femmes à représenter l'homosexualité féminine au sein du milieu de l'art. Rosa Bonheur, c'était une lesbienne féministe déclarée qui a inspiré de nombreuses femmes qui ont embrassé la cause de la légalité et de l'indépendance des femmes. Et vu que je trouve cette femme absolument géniale, voici en cadeau une de ses toiles, Martin le Chien. A cette époque, l'homosexualité masculine est aussi plutôt représentée dans la littérature. Par exemple, il y a l'histoire du tragique duo amoureux entre Verlaine et Rimbaud. Et aussi, mais surtout, le plus connu d'entre tous, Oscar Wilde. Je vais pas en parler, mais j'ai mis des vidéos en lien si ça vous intéresse. Et l'homosexualité masculine est aussi représentée à travers l'artiste photographe Willem von Glodden, qui lui avait une imagerie vraiment particulière parce qu'il essaie de réinventer l'âge d'or de la Grèce antique. Avançons maintenant dans l'époque de l'art moderne. A ne pas confondre avec la période historique de l'époque moderne, puisque c'est pas les mêmes dates en fait, rien à voir. Au XXe siècle, la place de l'homosexualité dans l'art est considérable. Comme je l'ai dit dans la partie 1, le terme homosexualité est apparu fin XIXe siècle. Du coup, à cette époque, une personne homosexuelle, c'est quelqu'un qui a une pathologie sévère, et carrément quelqu'un qui a des symptômes qui peuvent être contagieux, et que c'est une personne qui peut être soignée. L'homosexualité chronique aiguë. Bien évident. Les gens sont débiles. La vision de l'homosexuel avec un comportement déviant est genre super renforcée par le procès d'Oscar Wilde. Donc vraiment, je vous invite à aller voir en barre de description si vous voulez en savoir plus. Et les femmes, mon Dieu, où sont-ce les femmes ? À cette époque-là, les relations entre femmes, c'était toujours inconcevable. D'un côté, elles avaient un petit avantage, c'est que les peines criminelles n'existaient pas, et ni les enfermements médicalisés. Faut trouver de la positivité partout. Cette non-visibilité des femmes, c'était sans compter, sans les femmes, de la rive gauche. Au début du XXe siècle, un groupe de lesbiennes apparaît. Elles se font appeler les femmes de la rive gauche, et ont été surnommées les Safiques. Et pourquoi on les appelait les Safiques ? Tout simplement, parce que Safo. Safo était une poétesse de l'Antiquité. Elle était connue pour avoir écrit dans ses textes son attirance pour les jeunes filles. D'où le terme Safisme, pour parler des relations entre femmes. Et à savoir aussi que le terme lesbienne est un dérivé de l'île sur laquelle elle a vécu, qui s'appelle Lesbos. Tout est connecté ! Et je me dois aussi de préciser pour les non-parisiens, puisque ce n'est pas le centre de l'univers, qu'elles s'appellent les femmes de la rive gauche, parce que t'as la Seine, et t'as la rive gauche, et t'as la rive droite. Ce groupe de femmes était principalement constitué des krivènes, comme Colette ou Gertrude Stein. Mais des artistes plasticiennes sont arrivés par la suite, comme Anna Gluckstein ou Roman Brooks. Brooks et Gluck, c'était les deux dont les peintures étaient considérées comme étant les plus audacieuses et les plus osées. Brooks était une peintre américaine qui s'est mariée avec son ami John pour les conventions sociales. Tous les deux étant bisexuels, ils ne vivaient même pas ensemble, ils faisaient ce qu'ils voulaient de leur côté. Par exemple, Brooks, elle a aussi fréquenté la nièce d'Oscar Wilde. On en revient toujours à lui, c'est incroyable. Mais elle vivra pendant plus de 50 ans avec la romancière Nathalie Clifford Barnet. En 1915, Marcel Duchamp fuit l'Europe à cause de la Seconde Guerre mondiale et va s'installer à New York. Il a déjà sa petite notoriété là-bas, parce qu'un nu descendant en escalier a été exposé là-bas trois ans plus tôt. Sur place, il continua ses ready-made, bien évidemment, mais aussi il développa son personnage de Rose Célavi. Rose Célavi, c'est son alter ego, et elle est née en 1920. Pour lui, Rose était à la fois une oeuvre à part entière, mais en même temps une artiste à part entière, parce que Rose Célavi faisait aussi des oeuvres d'art. Et tout son travail autour de Rose trouvait un écho certain dans la culture LGBTQ. Bon du coup, là, on se situe plus ou moins dans le premier quart du XXe siècle. Et on va s'arrêter un petit peu sur un des courants de cette époque, le surréalisme. En 1924, André Breton a écrit le Manifeste du Surréalisme. C'est un mouvement qui s'aspirait de la psychologie de l'esprit, et notamment via les travaux de Freud. Pour eux, l'art n'est jamais le produit d'une raison pleinement consciente. Duchamp a fait un saut chez eux, Dali en a fait partie aussi. Et en fait, on va s'attarder un petit peu sur André Breton, présumé homophobe, présumé homosexuel. Il a déjà exclu des artistes du mouvement surréaliste, parce qu'il ne voulait pas que l'homosexualité soit un thème récurrent, ou même exploité à travers le surréalisme. Et pour appuyer cette thèse d'un Breton homophobe, on peut citer par exemple le romancier René Clével, qui a aussi été viré du surréalisme par Breton. René Clével était bisexuel, et en fait, il a tellement été poussé à bout, que à la fin, il s'est suicidé. Et il y a aussi quelques extraits un peu particuliers de la revue surréaliste, où Breton a des propos relativement particuliers. Mais en même temps, il y a d'autres témoignages qui laisseraient sous-entendre qu'il est aussi potentiellement homosexuel. On ne sait pas. Et en restant sur le surréalisme, au final, il n'y a que Jean Cocteau, qui a réussi à garder des liens avec les surréalistes, tout en assumant de son côté son homosexualité. Toujours avec une certaine pudeur et de manière cachée, parce que ce n'était pas non plus la meilleure des périodes pour faire son coming out. Pour ce qui est des femmes, Léonore Fini collabora avec les surréalistes, mais à distance, et elle fait partie des très très rares femmes qui ont été dans ce courant d'ailleurs. Les représentations féminines de Fini sont en général fortes et badasses, alors qu'en parallèle, les hommes vont être plutôt passifs, démunis, et même parfois complètement démembrés. Et bien évidemment, je ne peux pas parler des femmes du début du XXe siècle sans parler de LA femme du début du XXe siècle, Frida Kahlo. Mais je ne vais pas parler de Frida, parce que c'est vraiment un cas à part qui nécessite, mais en fait, une vidéo rien que pour elle. Et du coup, je vous propose une vidéo de OGG qui en parle très très bien, ou aussi un documentaire à Arte, si vous voulez vraiment aller en profondeur, dans Frida Kahlo. Avant d'entamer la période contemporaine, je suis obligée de mentionner deux choses qui sont super importantes. Premièrement, c'est les émeutes de Stonewall en 69, et ensuite, c'est l'apparition du Sida dans les années 80. Ces deux raisons vont être à l'origine de la libération et de la profusion de l'homosexuel dans l'art pour le XXe siècle. En gros, en 69, il y a un raid de policiers qui s'est jeté sur un bar gay qui s'appelait le Stonewall Inn, et ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était plus possible pour eux de continuer d'être oppressés par une majorité. Du coup, ça a été le point de départ de beaucoup beaucoup de choses dans l'activisme homosexuel. En 70, les gays faisaient de plus en plus leur coming out, parce qu'ils avaient cette envie de liberté et de reconnaissance. Et l'artiste le plus représentatif de cette soif de liberté, à mes yeux, je dirais que c'est quand même pas mal Rebelle Mappartop. Il a élevé la pornographie commerciale au rang d'un art esthétiquement élevé. Ses oeuvres ont une portée homoérotique ultra explicite. Il ne photographiait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes, des statues, des fleurs. Ses photos vont de nues artistiques tout à fait classiques, esthétiques et délicats, à du BDSM et à des trucs super trash, comme des mutilations génitales, du fistfucking et plein d'autres choses que j'ai juste pas le droit de montrer sur YouTube. Francis Bacon faisait partie de ces artistes dont l'orientation sexuelle était questionnée. La plupart de ses oeuvres mettent en scène des hommes, des amants, avec une portée homoérotique. Et les peintures de Bacon transgressent un tabou de la société à travers son affichage cru de l'homosexualité masculine. Cependant, il y avait aussi des artistes qui affirmaient leur homosexualité et la revendiquaient haut et fort. Par exemple, il y a le très célèbre Andy Warhol qui utilisait la culture consumériste à des fins critiques. Mais il y a aussi le couple d'artistes Gilbert et Georges, qui travaillent sur la sexualité et aussi sur l'homoérotisme, qui utilisent une surcharge d'images symboliques pour avancer leurs propos qui sont très souvent ironiques. Et en duo artistique amoureux, il y a aussi les français Pierre et Gilles, qui eux sont plus dans le kitsch et chic avec une esthétique sensible. Dans les années 80, apparaît le virus du sida dont les principales victimes sont les hommes homosexuels. Durant cette période, il y a une très grande censure autour de ce sujet-là. En 1988, le collectif Grand Fury est fondé. Ce collectif se décrit comme une bande d'individus unis dans la colère et déterminés à utiliser le pouvoir de l'art pour mettre fin à la crise du sida. Un an plus tard, le collectif prend en photo trois couples avec le texte Kissing Doesn't Kill, qui a fait énormément de buzz à cette époque, déjà parce qu'on s'était en réponse à une campagne publicitaire de Benetton, et aussi parce qu'à cette époque-là, par manque d'informations, les gens pensaient que ça se transmettait un peu comme la grippe. Et qu'en est-il de l'art contemporain-contemporain ? Genre post-2000, post-2010, on en est où maintenant ? Je vais vous parler d'une artiste française d'origine sénégalaise. En 2014, Niang a été invité à la Biennale d'art contemporain de Dakar. Sur place, l'artiste a creusé une tombe symbolique qui était inspirée d'un fait divers sénégalais de 2009. Un jeune sénégalais présumé homosexuel a été exhumé, et faute de pouvoir l'enterrer dans un cimetière, ses parents ont été obligés de l'inhumer chez eux. Pour ce qui est de la question de l'homosexualité dans l'art, on peut dire qu'il y a un peu une avancée, parce que par exemple, l'année dernière, au Tate Museum à Londres, il y a eu l'expo Queer British Art, qui était consacrée aux 50 ans de la décriminalisation de l'homosexualité au Royaume-Uni. Je mentionnerai aussi l'artiste photographe Dorothée Smith, qui observe, questionne, construit, déconstruit la question d'identité, mais aussi le duo d'artistes Pauline Baudry et Ronette Lorenz, qui elles aussi questionnent énormément la question de genre et d'identité. On peut dire que les choses avancent lentement mais sûrement, vraiment très lentement mais sûrement, et qu'avec le changement actuel des mœurs et des cultures, on ne peut aller que vers une plus grande ouverture envers l'homosexualité. Et j'aimerais finir sur une citation de l'auteur Dominique Fernandez, qui a écrit L'amour qui ose dire son nom, qui par rapport à la cause de l'homosexualité dit Ce qu'il y a de sûr pourtant, c'est que la révolution est en marche, et ce qu'il y a de très probable, c'est qu'aucune force ne sera en mesure de l'arrêter. L'art et l'homosexualité, c'est terminé ! J'espère que cette deuxième partie vous a plu tout autant que la première, que vous avez aussi un peu plus compris l'importance et le rôle qu'a l'art par rapport à la société, parce qu'au final, on l'a vu, c'est possible de comprendre comment était une société par rapport à la production artistique de cette époque. Je reviens très bientôt avec une nouvelle petite parenthèse qui va être déjà exceptionnelle. Likez, commentez, partagez l'amour et les paillettes autour de vous, et moi je vous dis à la prochaine !